... Bonjour Nathalie Béas, nous sommes au Théâtre de la Bastille où vous présentez votre nouvelle création Nous Revivrons qui s'appuie sur un texte de jeunesse d'Antoine Tchékov, L'Homme des Bois mais vous avez choisi un titre tout différent, Nous Revivrons est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors déjà parce que je n'ai pas pris toute l'oeuvre de L'Homme des Bois L'Homme des Bois qui est une esquisse d'Oncle Vania et donc c'est vraiment des fragments de cette pièce-là avec d'autres moments je confronte des moments plus dansés, physiques, matières avec l'univers littéraire d'Antoine Tchékov donc j'avais besoin d'être dans un titre qui soit plus large que la pièce puisque la pièce n'est pas dans sa globalité et donc j'ai choisi ce titre parce que j'ai créé ce spectacle-là au moment du confinement et donc j'avais besoin aussi d'être dans un rapport à la liberté à la vie aussi, à l'espoir à l'espoir exactement et donc très inspirée toujours des poèmes amérindiens qui touchent beaucoup ma vision du monde Et vous avez choisi aussi un pronom personnel, le Nous qui est collectif aussi c'est important aussi Oui, le collectif fait partie aussi beaucoup de ma matière en fait mon travail il est très de l'ordre de la troupe, de la tribu et donc voilà c'est nous, on est ensemble et donc là je travaille avec des jeunes comédiens que j'ai rencontrés comme c'est un projet, une commande du CDN de Colmar et du TNS avec des jeunes issus de la promotion Premier Acte et donc voilà c'est une nouvelle rencontre avec des jeunes comédiens qui sont rentrés dans cet univers-là, dans mon univers on va dire et dans l'univers de Tchékov et on essaye de raconter cette histoire-là mais d'autres histoires aussi Oui, et c'est une nouvelle aventure avec des nouveaux comédiens mais en même temps pour avoir vu vos spectacles précédents notamment le bruit des arbres qui tombent et ceux qui vont contre le vent on retrouve quand même quelque chose qui me semble traverse tout votre travail et je dirais qu'il y a une chose très importante me semble-t-il c'est la présence du corps est-ce que vous seriez d'accord avec ça ? que le corps est fondamental dans votre travail ? Ben oui, on peut dire non Oui, bien sûr, bien sûr ça fait partie de ma première... après c'est le corps, c'est l'espace, c'est le texte, c'est le son, c'est la musique c'est la lumière, c'est la couleur c'est tout, c'est pas une chose c'est pas une chose et puis une chose plus importante que l'autre tout est important pour moi je prends tout dans sa globalité je mets tout côte à côte, je confronte tout tout doit être lié en fait Et il y a aussi une confrontation puisque vous parliez de confrontation mais aussi avec des éléments qui sont tangibles l'eau, le vent, la terre, les tissus aussi c'est quelque chose qu'on retrouve dans le nombre de vos créations ces éléments tangibles, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ou est-ce que c'est quelque chose qui... voilà, c'est comme ça et puis c'est tout Ben enfin ouais, c'est ce rapport au monde en fait comment on met du monde sur un plateau comment dans une boîte noire on amène l'extérieur par des éléments très symboliques et comment on peut faire partir le public sans... en étant qu'avec un élément un tas de terre, une branche, et comment une branche on peut imaginer une forêt et comment un tas de terre, on imagine un no man's land un paysage, une steppe et voilà, c'est essayer d'amener de l'extérieur du cosmos à l'intérieur d'un théâtre en fait et avec quelques éléments et puis ce rapport au... oui, à la nature assez forte dans mes spectacles sans être dans un engagement écologique etc... le texte est tellement actuel en fait il parle tellement de lui-même il défend tellement de choses que j'ai envie de défendre aussi et voilà, c'est... tout est... tout n'arrive pas par hasard en fait puisque depuis le début de mon travail la nature, la forêt est très présente et puis là je prends ce texte là et je découvre que tout ce qu'elle dit j'ai envie de le dire donc voilà, c'est comme si on lit un texte et que ça soit un roman ou un poème ou une pièce de théâtre tout est dit en fait et voilà, j'ai lu cette pièce-là, L'Homme des bois j'ai fermé le livre et qu'est-ce qui m'est resté en fait et c'est ce que je mets sur le plateau qu'est-ce qu'il me reste après avoir lu ça quelle phrase me touche le plus quelle image j'ai en tête et donc c'est comme des évaporations en fait du texte et est-ce que vous avez laissé aussi vos interprètes aussi se saisir de ce que vous aviez proposé est-ce qu'ils ont un petit peu aussi collaboré à ce travail ou... en fait c'est... tout est lié aussi encore une fois voilà, si Mehmet joue l'Homme des bois c'est parce que c'est mon homme des bois c'est ma vision par des questions, des réponses au plateau c'est tout un travail au début, oui, on a lu le texte tout le texte et puis après on a coupé le texte et puis on l'a recoupé, on a je sais pas 16 versions du texte parce que je l'ai coupé en petits morceaux sachant que je suis dans la chronologie quand même du texte mais voilà, chaque chose est donnée à chaque... enfin chaque scène est donnée par hasard à ces personnes-là c'est par leur énergie, par ma vision sur eux, etc. enfin on travaille pas beaucoup l'improvisation c'est vraiment... j'amène beaucoup d'éléments et donc au fur et à mesure... enfin voilà, c'est comme si c'est un terrain de jeu et je les observe jouer autour de mes jouets enfin voilà, c'est ça et en fait à l'origine c'était une pièce qui est d'ailleurs je crois voulu itinérante, une pièce facile à monter donc ça aussi c'est important aussi oui, oui, cette commande elle était vraiment pour jouer dans les villages c'est par les villages c'est le CDN de Colmar qui m'a commandé aussi ces spectacles-là d'une heure légère avec trois interprètes et donc quatre tapis deux projos et puis deux enceintes et voilà, on y va et on a joué dans des cantines dans des caves des IME des salles des fêtes enfin on a vraiment traversé toute l'Alsace avec ce spectacle et c'est vraiment tout nouveau qu'il arrive dans un théâtre et comment cette fraîcheur garder toujours cette fraîcheur-là la fraîcheur de reconstruire à chaque fois quand tous les jours on changeait de lieu tout ça et un nouveau public soit des enfants de collège soit des personnes de l'IME des instituts médico-éducatifs enfin voilà, plein de lieux différents et comment amener ce rapport quotidien dans une série, dans un théâtre ce rapport à la fraîcheur de l'itinérance toujours se dire c'est un nouveau lieu c'est un nouvel espace dans lequel on est et une progression aussi voilà, donc on travaille tous les jours en fait et ce sera ma dernière question et on vous remercie en Nathalie Béas j'ai remarqué que le spectacle avait une forme un peu circulaire les personnages arrivent et ils commencent par des embrassades par quelque chose comme ça d'un contact à nouveau entre eux et ça finit aussi sur quelque chose de très compact les trois ensemble avec à nouveau ce côté charnel, embrassade, etc et puis cette cendre comme si c'était renaître de ces cendres avec un chancelave derrière est-ce que vous pouvez nous expliquer cette image finale s'il vous plaît car je me suis posé des questions en fait peut-être que vous avez les réponses et que moi je ne les ai pas c'est vraiment, enfin mes spectacles je pense que j'ai quelques réponses mais ce qui m'intéresse c'est les réponses du public et pas les miennes et c'est vrai que le rapport à la chair et aux soins qu'on peut donner aux gens pour moi c'est essentiel et donc ce rapport à la fraternité à la solidarité à la joie d'être ensemble pour moi c'est la vie et donc dans chaque spectacle il y a souvent ça ce rapport de consoler l'autre d'être de tous ces obstacles et de toutes ces blessures et voilà c'est comment on soigne par l'affection et par la physicalité et donc c'est vrai que c'est un chant russe d'un chœur de chanteurs voilà de chanteurs j'ai découvert ça sur Youtube ils sont je ne sais pas une vingtaine à chanter assis sur une chaise en plein milieu de la nature et en plus c'est un poème c'est d'après un poème que Tchékov enfin il cite un poète dans un de ses bouquins et j'ai découvert que c'était le titre de la dernière chanson est tiré d'un de ses poètes là donc il y a du lien partout en fait il n'y a pas de et voilà c'est aussi enfin le rapport aussi à la paix en fait forcément je vous remercie beaucoup Nathalie Béas pour cet entretien accordé à M. Lassen et on va rappeler que le spectacle se joue encore au théâtre de la Bastille jusqu'à fin mars oui 31 mars jusqu'au 31 mars je vous remercie beaucoup pour cet entretien merci et puis merci encore merci à vous applaudir 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 – Sous-titrage FR 2021